A première vue, rien d'exceptionnel à voir des personnes d'un âge certain jouer à la pétanque. Mais au boulodrome de Pibraque, Maria Vidal est sans doute la plus ancienne joueuse de France, voire du monde. Comme aiment le penser les adhérents de la pétanque pibraquaises. Mon âge, 55 ans et 3 mois. Née en 1903 à Marignac, dans notre département, Maria a toujours joué à la pétanque en famille, avec sa fille et ses petits-enfants, avant d'avoir une véritable licence au club de Pibraque. Avec l'âge, on ne joue plus qu'occasionnellement, parce qu'à 105 ans... Les jambes tombent, par exemple. On les menait 5 à 0, ils ont 5, nous on la 0. Maintenant il va falloir bien pointer. Bien pointer. Voilà, essayez, il faut essayer. C'est assez difficile, oui, pour gagner. Vous voulez tirer ? Je ne sais pas si je ne gagne pas. Si, vous avez gagné, on est 5 partout, allez, tirer. Voilà, aïe aïe aïe, le cochonnet, bien joué. Est-ce que vous aimez gagner ? Ah oui ! Eh oui ! Surtout quand on donne des jolies, oui. Maria était ouvrière, elle a travaillé jusqu'à 68 ans, à croire que l'activité est le secret de sa longévité, à moins qu'elle en ait un bien à elle. C'est un docteur qui passe les visites dans les usines, qui nous l'a dit que pour le cœur, c'est mieux un anis, enfin un peu, un peu comme ça, qu'un vin cuit. Un vin cuit, il paraît que c'était le mauvais. Ça fait ce qu'on dit, j'en sais rien, moi. Alors qu'est-ce que vous buvez ? Un ricard. La véritable force de Maria Vidal, c'est certainement à son entourage qu'elle le doit, la famille et les amis de la pétanque. J'ai fait ce que j'ai pu. Oui, mais vous avez très bien joué. Et nous on a perdu. J'ai amusé la galerie. Non, vous, vous avez pas amusé la galerie, vous avez bien joué. Voilà. Voilà.